Bonjour à toutes et à tous. Ce qui est beau quand on parle d'astronomie avec quelqu'un, c'est que l'on peut être très vite amené à parler d'autres sujets, à philosopher sur plein de choses. Enfin, moi je trouve ça beau. Dans cette vidéo, nous allons donc parler non pas d'un astronome, mais d'un philosophe. Parménide d'Ellée. Parménide d'Ellée est donc né à Elée, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et est décédé vers la moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ, toujours. C'était un philosophe grec, Présocratique ? Bien ! Oui, je l'ai retenu, mais il faut bien que tes vidéos servent à quelque chose quand même. Parménide est issu d'une famille riche et puissante, et il aurait été le disciple d'Anaximandre quelques temps avant que celui-ci ne passe l'arme à gauche. Il aurait été aussi pythagoricien, il aurait donc fait partie de l'école pythagoricienne. L'école pythagoricienne liait science et religion, elle propose un certain mode de vie, aussi bien éthique qu'alimentaire, et des initiations aux recherches scientifiques sur le cosmos. D'après Théophraste, un autre philosophe grec, Parménide aurait été le premier à transformer le mot « monde », mot qui a englobé alors tout ce qui existait, en « univers ». Rien que pour ça, déjà, il fallait que je fasse une vidéo sur lui. Le seul ouvrage connu qu'il nous reste de lui est un traité en vers qui se nomme « de la nature », dont il nous reste quasiment 160 vers répartis en 18 fragments, qui traitent en majeure partie de l'être et du non-être. Pas grand chose à voir avec l'astronomie, donc, si ce n'est un début de questionnement sur la place de l'homme dans l'univers. Ce qui est déjà pas mal quand même. Parménide est le premier à affirmer que la Terre est sphérique et au centre de l'univers. Il propose aussi une théorie qui découpe la Terre en différentes zones climatiques. Des zones froides et inhabitables aux pôles, deux zones tempérées, et sur l'équateur, une zone brûlante et infranchissable. Il divisait toutes choses en deux éléments, la Terre et le feu. Mais si les zones aux pôles sont froides, ça veut dire qu'il devrait aussi y avoir un élément de glace, peut-être ? Bref, je dis « vague ». Parménide Delaide n'a pas essayé d'inventer de physique, et il dit lui-même qu'il expose des théories qui ne lui appartiennent pas. Je cite une de ses phrases. « La physique, j'en ai rien à carrer, alors je vais pas me faire chier, je préfère copier les conneries des autres. » Oui, bon, j'arrivais plus à trouver qu'on racontait d'intéressant sur l'astronomie avec lui, là, donc... Cela dit, beaucoup de philosophes et d'astronomes qui lui succédèrent ont utilisé ces théories, et on peut dire qu'il a contribué à lancer des recherches plus poussées sur le fonctionnement de l'univers. Ce qui est déjà un très bon début. Sous-titrage Société Radio-Canada